Bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure neuro. On va aujourd'hui explorer en profondeur un concept clé pour la performance athlétique. Ce concept, c'est l'intégration des systèmes visuels, vestibulaires et proprioceptifs. Ces trois systèmes qu'on vient de mentionner, bien qu'ils soient indépendants, ils viennent se chevaucher et interagir constamment pour créer une base solide pour tous les mouvements sportifs athlétiques. On va essayer de ne pas se contenter de discuter des rôles individuels de ces systèmes. C'est déjà bien documenté, mais on va essayer de plonger dans la manière dont leur intégration est essentielle pour la performance globale. Comprendre en fait ces interconnexions est fondamental pour quiconque aspire à optimiser ses performances athlétiques et quiconque aspire à aider une personne à optimiser ses compétences athlétiques. On parle des prépas physiques, des prépas athlétiques, des coachs sportifs, mais aussi des ostéopathes ou des kinésithérapeutes. Et ce, que ce soit sur le terrain, dans la salle de sport ou dans la vie quotidienne. On va essayer d'explorer comment ces systèmes interagissent. Au niveau neurologique, pourquoi leur intégration est essentielle pour le mouvement et la performance. Et ce que cela signifie pour l'athlète en termes de développement et surtout de potentiel. On va également introduire un outil pratique qui s'appelle le bilan RNP, qui permet d'évaluer rapidement et efficacement ces systèmes sensoriels, cette boucle sensorimotrice, de manière à individualiser l'entraînement. Pour ce qui est des fondements théoriques de chaque système, le système visuel, c'est notre principal moyen d'interagir avec notre environnement. Il ne s'agit pas simplement de voir en fait, mais de percevoir, de traiter et d'anticiper. Les qualités et les capacités, comme la stabilisation du regard, les saccades, la poursuite oculaire, y permettent non seulement de suivre des objets en mouvement de manière lente ou rapide, mais aussi de maintenir une orientation précise du corps dans l'espace. Le système visuel, c'est ainsi un des piliers de la coordination, qui influe directement notre capacité à réagir rapidement et avec précision. Le second système dont on a parlé, c'est le système vestibulaire. Le système vestibulaire est souvent considéré comme le système de l'équilibre. Il est en réalité bien plus complexe que ça. Il va réguler notre perception de la gravité et notre orientation dans l'espace, qui sont des informations somme toute cruciales pour tous les mouvements. Ce système, le système vestibulaire, influence directement la manière dont on contrôle notre posture, on ajuste notre équilibre et comment on maintient une orientation stable lors de mouvements complexes. Ce système vestibulaire, il est intimement lié à notre capacité à stabiliser la tête et le corps lors de mouvements rapides, jouant ainsi un rôle crucial dans tout ce qui est déséquilibre dans le mouvement et la performance sportive quand on vient se déplacer. Le système proprioceptif, quant à lui, c'est souvent appelé le sixième sens. C'est la capacité de notre corps à se percevoir dans l'espace et dans le temps. Ce système, il recueille les informations des muscles, des tendons, des articulations pour permettre un mouvement coordonné sans nécessiter une surveillance, on va dire, visuelle constante. La proprioception, elle est essentielle pour exécuter les mouvements complexes de manière fluide et efficace, en particulier dans les sports où le timing et la précision sont primordiaux. En ce qui concerne l'interdépendance des systèmes dans la performance, à savoir l'interconnexion des systèmes, ces trois systèmes ne fonctionnent pas en silo. Leur interaction, elle est si profondément enracinée qu'on peut difficilement les dissocier sans perdre de vue l'essence du mouvement. Par exemple, lorsqu'on se déplace dans un environnement complexe, notre système visuel capte les informations sur les obstacles potentiels, tandis que le système vestibulaire ajuste notre équilibre pour ne pas tomber. Et simultanément à tout ça, le système proprioceptif affine la position de nos membres pour naviguer avec précision dans cet espace. Il y a quelqu'un qui est essentiel au niveau de cette intégration, c'est le cerveau. Et le rôle du cerveau est central dans cette intégration. Il agit comme un chef d'orchestre qui vient coordonner ses systèmes pour produire des mouvements harmonieux et efficaces. Chaque mouvement qu'on exécute est le résultat tout simplement d'un flux d'informations ininterrompus entre ces systèmes. C'est traité et interprété en temps réel par notre cerveau. L'orchestration et cette orchestration complexe permet non seulement d'améliorer la performance athlétique, mais aussi de garantir que le corps fonctionne de manière optimale en termes d'efficacité énergétique et de ce qu'on peut appeler la prévention des blessures. Mais surtout, j'ajouterai la qualité de l'acte moteur, la pertinence de l'acte moteur. L'importance de cette intégration pour l'athlète, c'est synonyme de précision, de fluidité, de contrôle du mouvement. Une défaillance ou une désynchronisation entre ces systèmes peut entraîner des mouvements inefficaces, un manque de coordination ou pire, une blessure. Par exemple, un déséquilibre vestibulaire peut compromettre la stabilité lors d'un saut. C'est logique, tandis qu'un déséquilibre proprioceptif peut empêcher une récupération rapide après un déséquilibre. C'est pourquoi l'intégration fluide de ces systèmes est non seulement souhaitable, mais indispensable pour atteindre des niveaux de performance élevés. L'intégration, c'est une base de la performance optimale. C'est le fondement du mouvement. En réfléchissant à cette intégration, ça devient évident que tout mouvement, qu'il soit simple ou complexe, repose sur la capacité de ces systèmes à fonctionner de manière synchronisée. Par exemple, dans un sprint, le système visuel anticipe les obstacles et guide la direction, tandis que le système vestibulaire stabilise la tête, le torse, tandis que le système proprioceptif ajuste continuellement la position des jambes pour maximiser la vitesse et la puissance. Donc, ce n'est pas seulement une question de compétence isolée, mais de la manière dont elle se combine pour créer un mouvement fluide et efficace. Pour l'entraînement, pour la réhabilitation, quelles sont les implications ? La compréhension de l'intégration de ces systèmes sensoriels a des implications profondes pour l'entraînement et la réhabilitation des athlètes. Ça suggère, elle suggère, que pour développer un athlète complet, il ne suffit pas de se concentrer sur la force ou la vitesse. Mais il faut aussi veiller à ce que ces systèmes sensoriels soient entraînés de manière harmonieuse. De même, en réhabilitation, restaurer cette intégration est crucial pour un retour complet à la performance, car c'est souvent un déficit dans l'un de ces systèmes qui conduit à des blessures récurrentes ou à une récupération incomplète. C'est ici qu'intervient le bilan RNP, un outil de diagnostic rapide et efficace pour évaluer l'intégration des systèmes visuels, vestibulaires et proprioceptifs. C'est un bilan qui peut être réalisé en à peine 10 minutes, qui permet d'identifier les faiblesses spécifiques dans chacun de ces systèmes, ainsi que les problèmes et les problématiques d'intégration. Avec ce bilan, il devient possible d'individualiser l'entraînement et la prise en charge de chaque athlète, en ciblant précisément les domaines qui nécessitent une attention particulière. De ce bilan, grâce à un arbre décisionnel, on vient choisir les programmes d'entraînement qui sont ciblés par rapport aux problématiques autour de la boucle sensorimotrice de ce sportif. En conclusion, l'intégration des systèmes visuels, vestibulaires et proprioceptifs constitue le fondement de la performance athlétique. Cette intégration est au cœur de notre capacité à exécuter des mouvements complexes avec précision et fluidité, et c'est essentiel pour atteindre des plus hauts niveaux de performance. Le bilan RNP offre une méthode, un système rapide et efficace pour réévaluer cette intégration et personnaliser les interventions, les exercices, les programmes nécessaires à la recalibration de la boucle sensorimotrice. Je vous invite donc à réfléchir à l'intégration de ces systèmes dans votre propre pratique, que vous soyez coach, prépa physique ou athlète. Comment pouvez-vous améliorer cette synchronisation pour optimiser les performances ? Quels aspects de cette intégration négligez-vous peut-être dans votre entraînement actuel, dans l'entraînement actuel de vos sportifs ? Et surtout, comment le bilan RNP pourrait-il vous aider à diagnostiquer et à individualiser votre approche de l'entraînement ? Merci d'avoir écouté cet épisode du quart d'heure neuro. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez poursuivre cette discussion, n'hésitez pas à nous contacter. Restez connectés pour notre prochain épisode samedi prochain où nous continuerons à explorer les secrets de la performance athlétique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !